Musique Le Nord Kivu, avec ces six territoires, couvrant 59 483 km², une population estimée à 7 millions d'habitants n'est plus enclavée sur le plan médiatique grâce à ses différents organes de presse. Je suis en train de voir la radio à regarder la télévision, à écouter la radio, à regarder la télévision, à écouter la radio. Vous êtes branché sur la 91.4 MHz, 91.4 FM, la chaîne interculturelle dans la région des Grands Lacs. Ici, c'est la radio Alpha Omega. On a eu une fois à Kutoka Goma, Rao FM. La canne 2017 a débuté depuis hier soir. Vous écoutez la radio Capi Goma. A Goma, 17 entreprises audiovisuelles rivalisent d'ardeur pour servir une population dynamique. À côté, la presse en ligne et la presse écrite apportent un large éventail de diffusions de l'information et sont un canal de promotion socio-économique, culturelle et même politique. Les territoires ne sont pas en reste. On y constate une floraison d'une presse diversifiée, adaptée aux besoins locaux. Il existe une symbiose médiatique au Nord-Kivu grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, quel rôle jouent les médias dans une société multiforme comme le Nord-Kivu ? Les médias, c'est le baromètre. C'est l'unité de mesure de la marche d'un pays. C'est nous qui savons effectivement où arrive l'évolution du pays. En Provence, le média conduit aussi la société dans la citoyenneté. Nous ne devons pas être en marge des étapes de démocratie. Or, dans notre pays, comme dans la Provence, qui parle démocratie, parle politique. Et notre rôle en tant que médias, c'est de dire la vérité. C'est cette vérité qui permet aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux acteurs politiques qui sont distraits ou inconscients, de prendre en considération les vues de la population que nous sommes en train de servir. Au Nord-Kivu, la presse officielle, les médias généralistes, confessionnels, communautaires, vivent ensemble à la fois dans une émulation, une concurrence loyale, une complémentarité qui sublime le métier. La presse au Nord-Kivu, pour les besoins du métier, et même parfois là où on ne l'attend pas. La digestible La digestible La hungry Dans une variété complète, de la presse écrite aux nouveaux médias en ligne, les caméras, les micros et les stylos sont une référence ici chez nous. Beaucoup de gens ne le savent pas, s'il n'y avait pas la presse, qu'elle soit audiovisuelle, qu'elle soit de la presse écrite, le Nord Kivu, les gens vivraient dans la piscose. C'est grâce à la presse, grâce aux médias, grâce aux journalistes que la population ici peut vaquer librement ses occupations parce que nous avons des journalistes couragés, nous avons une presse très efficace en République démocratique du Congo, après Kinshasa, c'est le Nord Kivu, où vous avez une presse très forte, très engagée, même sans moyens, mais qui permet de donner la bonne information, vérifiée, vérifiable, qui fait que nous ayons un semblant de paix dans notre province. Les défis de la cohabitation pacifique sont une épine dans le pied de la presse. Nonobstant, la situation complexe et de la conflictualité qui identifie, à tort ou à raison le Nord Kivu, la presse a un devoir. La presse, en donnant l'information en temps voulu, avec l'idée de construire la paix. En fait, quand nous disons que nous sommes neutres dans les médias, c'est une façon de dire. Il faut avoir un parti pris, mais un parti pris pour la paix. Mais ce que la radio dit, c'est ce que la population croit. Et nous sommes là un pont entre la population et les décideurs, les décideurs et la population. Les communautés au Nord Kivu restent croyantes depuis des siècles. Dans ces microcosmes de manque de repères entre paix et guerre, les médias confessionnels redonnent l'espoir. Nous sommes ici dans l'une des plus belles régions du monde. Des volcans de la chaîne de Virunga, des lacs de montagne aux natures mythiques, un lac noir, un lac vert, Ichango de bonne mémoire, le parc national de Virunga à la flore et la faune mondialement connus. C'est dans cet environnement idyllique et lyrique que travaille cette presse. À part les programmes de formation, nous avons une priorité des priorités. C'est l'éducation avionementale, c'est l'éducation à la sauvegarde des ressources naturelles, notamment les ressources naturelles du domaine animal et du domaine végétal, qui garantissent aujourd'hui la toile de la vie, la biosphère. Nous pensons que quand tout le monde peut comprendre qu'il faut conserver les espèces végétales et animales, à ce moment-là, le monde peut encore avoir la chance que les générations d'aujourd'hui et de demain puissent trouver intérêt où il faut beau vivre. L'UNPC a ainsi un rôle titanesque à accomplir au quotidien. Rassembler toutes ses valeurs, être catalyseur entre consommateurs, entrepreneurs, décideurs et communicateurs nécessitent un partenariat. Sous-titrage Société Radio-Canada